C'est quand même pathétique. On a un président de la République, François Hollande, qui au fond, dans un livre, explique qu'il reconnaît être totalement incapable d'être président de la République. Il explique qu'il n'était pas préparé, il explique qu'il s'est trompé, que ce qu'il a fait voter par les députés socialistes, le petit doigt sur la couture du pantalon, il n'aurait pas dû le faire. Écoutez, moi je lui dis une chose très simple à Philippe Doucet, à tous les députés socialistes. Si vous estimez que vous êtes trompé, c'est très simple, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la majorité. Faites voter une loi de finances pour faire le contraire de ce que vous avez fait depuis trois ans. C'est ce qui a été fait sur la baisse des impôts, avec la suppression de la première tranche, c'est ce qu'on va faire avec les autres baisses d'impôts. On est gouverné par des gens qui font semblant de gouverner, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui se regardent le nombril, qui dans leurs divers congrès, avec les sous-courants, etc. Écoutez, on n'a même plus de ministre du Travail, c'est quand même fascinant. Ça fait quatre semaines que le ministre du Travail, François Rebzamen, explique que, grosso modo, il n'est pas intéressé par son ministère qui préfère aller gérer les affaires municipales de Dijon, il n'est toujours pas remplacé. J'étais à l'Assemblée hier, on croise des députés socialistes qui se livrent à des petits jeux pour savoir quel dignitaire proche de François Hollande va ou pas remplacer le ministre du Travail. Pendant ce temps-là, le chômage explose et on n'a quasiment pas de gouvernement sur cette question. Tout ça est vraiment pathétique, je le dis, et ces pseudo-confidences de François Hollande qui reconnaît son incompétence, elles ajoutent du pathétique au tragique. fois, je vous reste là un peu plus. Donc, je vous le dis, et ce que vous êtes, c'est quelque chose de trop. Je vous en veux. Merci.